C'est un nombré une fois de plus mesdames et messieurs sur Congo Live Télévision. Nous vous accompagnons et là on va revenir sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour commencer, prenons la direction de la province d'Isidkivu avec les hauts plateaux d'Ouvira où il y a encore une fois des affrontements, mais également l'implication encore une fois du Rwanda signalée de ce côté-là, en train d'appuyer certains groupes armés. Mais là on parle bénéficiaire du groupe armé Tuiraneo, des Macanica, l'armée rwandaise qui est entrée, d'apporter un soutien et c'est une agression de plus de ce côté-là. Il est M23AFC, tous ces groupes l'ont signalé. Alors pour avoir plus de détails sur cette actualité, ces dénonciations, nous sommes en ligne téléphonique avec M. Jean Chrysostom Kijana. Il est président national de la dynamique de la société civile. Il est en ligne téléphonique avec nous. Bonjour M. Jean Chrysostom Kijana. Bonjour, bonjour M. le journaliste. Alors de partout, de là où vous vous trouvez présentement, je rappelle que vous êtes en province d'Isidkivu, ces alertes qui viennent d'étomber, on parle une fois de plus d'une agression d'Iruanda et de tous ces groupes armés. Dites-nous ce qu'il faut retenir présentement. Comment se présente la situation dans ces hauts plateaux ? Oui, bien évidemment. Je dois ici préciser que ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes en train d'alerter les autorités au niveau national, mais également la communauté internationale sur la présence massive de militaires de l'armée rwandaise sur des territoires dans la province du Sud Kivu, notamment dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Ouvira et de Fizi, plus précisément dans les parties sur les collines de Minembewe, mais également sur les collines sur Plomban, la réserve naturelle d'Itombwe. Nous sommes là dans le territoire d'Iffizi, mais également sur une bonne partie du territoire des Moingas. Donc, cette présence de ces militaires, de cette armée rwandaise n'est pas un fait nouveau. Mais ce qui est confirmé aujourd'hui, c'est que ces derniers jours, nous avons été alertés par nos sources sur le plan local, qui ont un mouvement de plus en plus intense, une présence de plus en plus massive de ces militaires. On ne sait pas quel serait leur mobile. Est-ce qu'ils veulent aussi lancer ou ouvrir d'autres fronts dans la province du Sud Kivu afin de faire jonction avec leurs amis, leurs collègues qui se trouvent déjà du côté du Nord Kivu ? C'est ça la question. Nous sommes en train de descripter de très près la situation, mais la situation n'est pas du tout très positive. Par contre, elle est très inquiétante. Nous profitons encore une fois de cette opportunité pour interpeller les autorités au niveau national, le président de la République, qui est le commandant suprême de forces armées, mais également le ministre de la Défense. Il faudrait que des mesures soient prises. Nous ne devons pas attendre d'être surpris, de nous retrouver aussi avec des territoires conquis par la rébellion du 1-23 avec l'appui du Rwanda dans le Sud Kivu. Les mesures courageuses devraient déjà être prises, et c'est notamment la fermeture des frontières terrestres, la kystre avec le Rwanda. On ne comprend pas comment un pays qui nous agresse, mais jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à garder nos frontières ouvertes. Il y a encore des mouvements qui se passent au niveau des postes frontaliers entre ces deux pays, comme si nous étions des pays amis, comme si on était des pays frères. Alors que nous sommes des pays ennemis, nous sommes des pays en guerre, et nous ne comprenons pas ce silence, cette indifférence de nos autorités. Le président dénonce, il parle partout que l'armée rwandaise est sur notre territoire, que le Rwanda nous agresse, que le Rwanda bombarde même des territoires congolais, l'aéroport de Goma qui a été bombardé par l'armée rwandaise. Mais on ne comprend pas pourquoi nous continuons à garder nos frontières ouvertes avec un pays agresseur. Nous insistons là-dessus, des mesures doivent être prises. On doit renforcer les mesures de sécurité, non seulement sur le haut plateau de Milengue, de Moenga et de Fizi, mais également sur le lac Kivu, parce que nous avons une grande frontière avec le Rwanda sur le lac Kivu, du côté de Katana, du côté de Louie, de Birava. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments de notre armée sur le lac Kivu, nous n'avons pas suffisamment de matériel, des armes, des équipements modernes pouvant permettre à notre force navale de faire face à une éventuelle attaque sur le lac. Il y a également du côté de Nyanguezi, du côté de Camagnola, où nos frontières sont tellement poreuses, là aussi, on aurait souhaité qu'il y ait renforcement d'un dispositif sécuritaire pour ne pas être surpris. Voilà. Alors dites-nous, les forces armées de la République démocratique du Congo réagissent, ou disons, sur le terrain, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont réalisés par les forces armées de la République démocratique du Congo ? Tenez-vous compte de toutes ces alertes, ou soit, jusqu'à là, c'est du statico ? Bon, je ne dirais pas que c'est le statico, parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, elles sont au courant de tous ces mouvements, ils sont en train d'observer tout ce qui se passe sur le terrain, ils reçoivent les alertes de la société civile, les alertes de la communauté locale, et nous espérons qu'ils soient en train de prendre des mesures. Mais à dire vrai, sur le terrain, nous n'avons pas encore remarqué de mesures vraiment exceptionnelles qui seraient déjà prises par les services de sécurité. C'est pourquoi nous interpellons, encore une fois, les services de sécurité, les responsables de l'armée, le ministre de la Défense, et le chef de l'État lui-même, qui est le commandant suprême. Nous sommes en train de dire, nous devons éviter d'être surpris. Nous ne devons pas toujours être attentistes et que l'ennemi nous retrouve, que l'ennemi nous prenne le devant. Nous devons être anticipatifs et prendre déjà des mesures pour que nous ne puissions pas être surpris, comme ça a été le cas dans le Nord-Kivu. Il est grand temps que des mesures soient prises, que la province du Sud-Kivu ne soit pas officiellement touchée par la présence de la rébellion du M23 avec le soutien, bien évidemment, du Rwanda. Parce que si on a eu du mal jusque-là à récupérer des entités dans la seule province du Nord-Kivu, nous disons, s'il y a une deuxième province qui venait d'être touchée par le fléau de cette agression, il sera très difficile, voire impossible à notre gouvernement, à notre armée, de procéder à la récupération, à la libération de l'ensemble de tous les territoires déjà conquis ou d'autres qui seraient conquis. Alors pour terminer, vous venez de dire ce qui doit être fait, c'est que nous puissions prendre des mesures, et parmi ces mesures, vous avez dit qu'on renforce même certaines positions, surtout contrôler aussi les frontières que nous avons avec le Rwanda, que ce soit des frontières sur le plan lacistre, des frontières aussi terrestres. Alors pour y arriver immédiatement, au-delà de cette implication, comme vous venez de le dire du président de la République, qui s'avère aussi très très importante, alors au niveau local, ce qui doit d'abord être fait par les services de sécurité, au niveau provincial, là nous sommes en province d'Issit, qu'est-ce que vous préconisez concrètement ? Bon, concrètement, nous préconisons la fermeture des frontières avec le Rwanda, que toutes les frontières soient fermées. Ce n'est pas normal que nous puissions garder des frontières ouvertes avec un pays agresseur. Soit le Rwanda nous agresse, soit le Rwanda ne nous agresse pas, c'est un pays ami, alors on garde nos relations comme si de même été. Si c'est évident, nous nous sommes convaincus que le Rwanda, c'est un pays agresseur, c'est le Rwanda qui est en train de piller nos minéraux, c'est le Rwanda qui est en train de tuer nos compatriotes, nous exigeons la fermeture des frontières. Ça, ça ne doit pas être même une mesure à discuter ou à négocier, qu'on ferme uniquement les frontières avec le Rwanda. Le Congo, nous n'allons pas mourir de faim parce qu'on a fermé les frontières, nous allons survivre. Nous avons survécu pendant la période de Covid, où les frontières étaient fermées. Les siècles n'ont pas tombé au sud Kivu, ni au nord Kivu. Donc la fermeture des frontières, ça s'impose. En deuxième lieu, je venais de le dire, au niveau de la province du sud Kivu, une attention particulière doit être prise sur le lac Kivu, où nous avons une très longue frontière avec le Rwanda. Même sur l'île Didjwis, nous avons de longues frontières avec le Rwanda. Le littoral du lac Kivu, dans les cabarets, des mesures doivent être prises dans les médias. Les unités de la force navale devraient être équipées de moyens conséquents, de moyens de technologie, de pointe, pour faire face à toute éventualité. De l'autre côté, le Rwanda a déjà déployé des unités, des armes extrêmement lourdes. Il suffit de passer dans la forêt de Niongwe, il suffit de passer du côté de Kibu. Donc sur toute la ligne frontalière avec le Congo, c'est des unités de lutte qui sont déployées, c'est des matériels et des armements extrêmement lourds, de la dernière technologie qui sont déployées. Mais de l'autre côté, chez nous, c'est comme si de rien n'était. Nos militaires continuent à circuler, à prendre leurs appuis en toute étude. On dirait qu'il n'y a pas encore de pénal à la de mer. Nous devons prendre le chaud à la situation série. Et du côté de Nyangézi aussi, c'est toujours au Sidi Kivu. Des mesures doivent être prises là aussi, vers Nyangézi, vers Kaziba. Ce sont des milliers extrêmement stratégiques où les ennemis peuvent facilement s'infiltrer et prendre la ville de Bukavu en tenaille et nous surprendre, comme ça a été le cas en 1998 avec la rébellion du RCD. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous ne devons pas continuer à être attentistes, à être dans la défensive. Nous devons adopter des attitudes offensives et pallier à toute éventualité. Très bien. M. Jean Chrysostone Kijana, je tiens à rappeler que vous êtes président national de la dynamique de la société civile. Je vous dis merci d'avoir accepté d'abord de partager toutes ces informations en direct sur Congo Life Television. Merci beaucoup, M. le journaliste. C'était un plaisir. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous venons là de vous faire parvenir toutes ces alertes depuis le matin de ce mercredi mercredi 28 février 2024. Ces alertes nous parviennent depuis la province d'ici de Kivu, faisant aussi état de la violation des frontières de la République démocratique du Congo par les éléments RDF. Ils sont venus encore une fois pour renforcer les positions d'un groupe armé appelé Tuiwaneo. Alors, avec tout ça, il y a même une coalition qui est en train de se faire avec d'autres mouvements ici en province du Nord-Kivu. Vous le savez, ça a commencé d'abord par la M23 et puis l'AFC de Korné-Nanga est venu pour aussi compléter ses rangs de l'ennemi. Et voilà, encore une fois, en province d'ici de Kivu, ils sont en train de prendre quelques positions et ce sont des alertes. La société civile vient d'alerter quant à c'est. Donc, l'implication des forces armées de la République démocratique du Congo parce que ce sont là les forces de défense et de sécurité que nous avons pour essayer un peu de contrôler ces espaces frontaliers que nous partageons directement avec les Rwandas. Alors, aujourd'hui, c'est vrai pour les lacs Kivu, nous avons aussi un déficit sur les plans sécuritaires. Les Rwandas appris déjà de l'élarge sur les lacs Kivu. Donc, il nous faut encore une fois des renforcements sur ces points-là. Surtout quand il s'agit de la province d'ici de Kivu. Il y a des sites très, très stratégiques. Aujourd'hui, si l'ennemi encore vient et commence à venir avec ses velléités expansionnistes, ça risque d'être compliqué. Mais au-delà de tout ça, tout part d'abord par ses échecs qu'il est en train d'enregistrer ici en province de Kivu. Je vous ai dit, depuis hier, voire même avant-hier, l'ennemi qui n'avance plus, le fait aujourd'hui d'être stoppé net par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes patriotes Ouazalendou les poussent directement à chercher d'autres alternatives. Et parmi ces alternatives, l'ennemi veut, une fois de plus, nous surprendre. En prenant les larges sur... en province ici de Kivu, on parle des hauts et moyens plateaux d'Ouvira. Ce sont des sites très, très stratégiques. Aujourd'hui, s'ils sont équipés par l'ennemi, nous risquons encore une fois de connaître les pires. Mais ce n'est pas encore tard. Voilà pourquoi nous sommes entrés de diffuser ou, disons, de recevoir en direct toutes ces alertes pour permettre aux services qui ont aussi, dans leurs prérogatives, disons, dans leurs attributions, la sécurité, de faire le plus urgent possible, de prendre en considération toutes ces alertes et surtout, SMP encore, de renforcer les positions très stratégiques parce qu'on a enregistré des déficits sur ces points-là où on sentait aussi nos frontières qui sont devenues de plus en plus poreuses et l'ennemi qui veut, encore une fois, profiter plutôt de cette faiblesse-là pour nous anéantir. Et heureusement, il est grand temps, en tout cas, de prendre tout ça en considération et que nous puissions bloquer tout ce que l'ennemi est en train de mijoter ou disons de faire comme un plan. parce que ce sont des stratégies, je vous l'ai dit, il est tout simplement bien préparé pour arriver à ses objectifs. Et heureusement, heureusement, nous Congolais, nous sommes aussi là pour barrer la route à toute éventualité. Alors, on l'a fait ici en province du Sud-Kivu, disons, en province du Nord-Kivu, on va encore le faire au Sud-Kivu. Voilà pourquoi je sens même avec la détermination dans les dires des messieurs Chrysostone, Kijana, dans ces dires, vous sentez déjà cette détermination et dans la population, c'est déjà des alertes qui sont prises au série. Alors, au-delà de tout ça, mesdames et messieurs, il faut toujours rappeler que cette guerre ne va pas tout simplement se dérouler sur le plan militaire. Il y a aussi d'autres aspects qui sont en train de s'imposer et nous devons tout faire maintenant que ces aspects s'inscrivent en notre faveur. Entre autres, l'aspect diplomatique. Alors, les chefs de l'État, il était récit, voilà, à Luanda, hier mardi 27 février 2024, le chef de l'État est revenu sur ce qu'il a dit dans les briefings qu'il a tenus la fois passée, les briefings des presses. Il a précisé qu'il est revenu plutôt sur toutes ces conditions pour qu'il puisse peut-être entamer un processus pour parler avec les Rwandans. Je dis bien avec les Rwandans, pas avec les M23. On parle des Rwandans parce que c'est les Rwandans qui nous agressent, c'est les Rwandans qui sont en République démocratique du Congo et nous, on ne considère pas les M23. Les M23, ce sont des garçons de course envoyés par Kagame pour qu'ils viennent aussi faire toutes ces histoires. Alors, il faut plutôt discuter avec les Rwandans. Je dis bien discuter avec les Rwandans qui nous disent ce qu'ils viennent chercher en République démocratique du Congo. parce qu'au même moment qu'il y a ce processus, vous venez d'écouter toutes ces alertes au niveau de la province d'ici où on veut encore une fois entrer illégalement dans les frontières de la République démocratique du Congo. Ils veulent traverser plutôt les frontières. Alors, cet aspect diplomatique comme nous étions en train de le dire, aujourd'hui, on peut se réjouir un tout petit peu parce que nous n'avons pas la même position qu'on avait il y a de cela trois ou quatre mois. Aujourd'hui, l'effet d'abord de repousser l'ennemi, l'ennemi qui n'avance plus, ça prouve à suffisance qu'on peut aller et dire oui, vous nous expliquez ce que vous venez chercher parce que là, nous serons un tout petit peu en position des forces. Bien qu'il y a certains espaces aujourd'hui qui sont occupés par l'ennemi en République démocratique du Congo. Alors, au-delà de tout ça, mesdames et messieurs, il faut retenir aussi que rien de grave ou disons il n'y a pas de précision claire quant à c'est dans ce que le chef de l'État est comme entretien avec le président Angoulé-Joao-Lorenzo désigné par l'Union africaine pour essayer un peu de trouver une ici à cette situation pour trouver une ici jusqu'à là, le chef de l'État n'a pas encore on n'a pas eu de précision claire par rapport à tout ça. au même moment, quelques jours, quelques heures après, il s'est déplacé pour la Belgique. Il est actuellement à Bruxelles le chef de l'État. Il a été récit par le premier ministre belge, Monsieur Lacro, voilà, il a été récit le président de la République et qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas si vous Congolais vous pouvez encore une fois vous réjouir de ce que le premier ministre belge a dit, mais il reste aussi attentif sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est du pays. Ils sont en train de regarder tout ce qui se passe, mais au même moment, il dit, il demande aussi aux pays qui sont en train de nous agresser de respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Jusqu'à là, ce sont les mêmes discours. On veut voir les actions concrètes de par la Belgique. Peut-être ce voyage du chef de l'État va permettre à ce que cela soit possible. Ce sont toujours les balais diplomatiques qui se poursuivent parce que dans cette guerre, nous devons convaincre d'autres pays, nous devons convaincre certains partenaires pour qu'ils cessent même d'appuyer les Rwandais. Au-delà de l'appui des Rwandais, qu'ils condamnent aussi les Rwandais, qu'ils sanctionnent les Rwandais et les Rwandais ne trouveront plus comment alimenter cette guerre et ça sera peut-être la fin. Dans la voie diplomatique, on peut trouver aussi la solution tout comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui avec l'option militaire. Soyons toujours optimistes, mesdames et messieurs. Jusqu'à là, je répète, jusqu'à là, les gens qui ont du mal aujourd'hui à bien se retrouver dans cette rébellion, les partages du gâteau qui posent aussi problème. Alors, on va donc vous dire au revoir, mesdames et messieurs, tout en vous signifiant que nous sommes en train de suivre toutes ces situations des prêts. Demain, on va revenir pour vous donner l'évolution si toutes ces alertes sont aujourd'hui prises en considération par les services de sécurité dans la province d'ici de Kivu. Nous sommes toujours au 0,9. Je commence d'abord par les codes du pays. Plus de ça, 43, 9, 98, 70, 43, 14. Plus de ça, 43, 9, 98, 70, 43, 14. Je vous fixe rendez-vous pour demain. Ce sera jeudi et nous serons encore une fois très heureux de vous compter nombrés en train de suivre toutes nos productions sur Congo Live N'hésitez pas surtout de vous abonner massivement pour suivre en temps réel toutes nos productions.